Générique Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le jeudi 13 juin. Voici les titres. En pleine campagne, des législatives, les alliances se font et se défont. Alors que le parti d'Éric Zemmour est en pleine implosion, Laurence Trochu, ancienne conseillère départementale des Yvelines, quitte reconquête. La Versaillesse n'a pas encore annoncé de candidature dans la première circonscription. De son côté, Aurore Berger a, elle, officialisé sa candidature pour Renaissance dans la dixième circonscription des Yvelines. Quand le sport automobile rencontre le monde de l'emploi, il y a quelques jours, le circuit beltoise accueillait la deuxième édition du Grand Prix de karting de Saint-Quentin en Yvelines. Entreprises, start-up et écoles du territoire étaient présentes. L'objectif, créer un moment de rencontre et de cohésion entre les acteurs économiques. Fini la carte, place à l'application mobile. Le pass malin créé par le département, les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines se réinventent pour devenir le pass destination. Un nouveau pass qui vous permettra toujours de profiter de réductions dans près de 76 sites du département. Et enfin, le jazz à l'honneur ce soir dans votre 7-8. Dès demain et jusqu'au 23 juin, le Maison Lafitte Jazz Festival revient pour une vingtième édition. Pour célébrer cet anniversaire, une programmation riche et des animations, Samuel Strouk, le directeur artistique du festival, sera notre invité en deuxième partie d'émission. Voilà pour le programme, tout de suite les informations à retenir de la journée. Et c'est avec vous Aurélie Lafeuille. Bonsoir. Bonsoir Gabrielle. On commence avec ce nouveau rebondissement politique. Après l'annonce de la dissolution du Parlement, des partis se déchirent. Après Les Républicains, c'est au tour de Reconquête. Plus qu'un rebondissement, Gabrielle, c'est une rupture. Éric Zemmour refuse un rapprochement avec le parti du Rassemblement National. Il a exclu hier soir la tête de l'IS Marion Maréchal et trois eurodéputés. Guillaume Pelletier, Laurence Trochu, ancienne conseillère du département des Yvelines et présidente du mouvement conservateur. Et Nicolas Bey, originaire de Saint-Germain-en-Laye et actuel conseiller régional de Normandie. Éric Zemmour ne veut pas d'union des droites. Cette division est perçue comme une porte ouverte aux partis d'extrême-gauche et de la majorité présidentielle pour les élections législatives anticipées. Et toujours à propos de ce scrutin, Aurélie-François-Xavier Bellamy, élu député européen dimanche dernier, a annoncé qu'il voterait pour un candidat RN en cas de duel face à la gauche. En attendant le premier tour, les candidats s'organisent et des ministres repartent en campagne. C'est le cas d'Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle, qui était députée dans la dixième circonscription des Yvelines de 2017 à 2023, se représente sous l'étiquette Renaissance. Aujourd'hui, Aurélie, c'était également la septième commémoration des victimes de l'attentat terroriste de Magnanville. La cérémonie d'hommage s'est déroulée ce matin au commissariat de Mantes-la-Jolie en la présence du préfet des Yvelines, assassiné le 13 juin 2016 à leur domicile. Jessica Snedder et Jean-Baptiste Salvin ont été tués à l'arme blanche devant leur fils de 3 ans. Le complice du tueur a été condamné l'année dernière à perpétuité. Dans l'actualité également, Montigny-le-Bretonneux va restituer les résultats de ses assises de l'éducation. La natalité chute dans la commune et le nombre d'élèves scolarisés en école élémentaire et maternelle est en baisse. Chaque année, des classes ferment sans que celles-ci ne soient remplacées. Sur 5 ans, 18 classes ont fermé au total dans les 25 écoles de Montigny-le-Bretonneux. 8 ont ouvert. Les acteurs de la communauté éducative, c'est-à-dire les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, les acteurs administratifs, les agents administratifs et la municipalité ont réfléchi aux façons d'améliorer l'école maternelle et élémentaire. Leur objectif ? Répondre aux défis de l'éducation. Le 4 juillet prochain se tiendra la restitution de ses assises. Des décisions ont déjà été dictées, comme les écoles de Rimbaud et de Verlaine qui fermeront à la rentrée 2025. Deux autres écoles pourraient subir le même sort et une autre ouvrira peut-être ses portes. On termine ces informations du jour, Aurélie, avec un mot de la New York Vendée. En voile, le skipper originaire de Versailles, Eric Bélion, est arrivé au Sable d'Olonne ce jeudi 13 juin, un peu avant 16h. Le navigateur du bateau Stenazwan termine cette New York Vendée à la 17ème place. Un résultat qui lui permet d'être qualifié pour le Vendée Globe en novembre prochain. L'autre Yves Ninois, Louis Burton, originaire de Rambouillet, a quant à lui terminé 10ème. Il est lui aussi qualifié. Merci Aurélie pour toutes ces informations. Je vous en parlais en titre. La deuxième édition du Grand Prix de karting de Saint-Quentin-en-Yvelines se déroulait vendredi dernier sur le circuit Jean-Pierre-Beltoise à Trappes. Plus de 70 entreprises, start-up et écoles du territoire étaient présentes. Un moment de rencontre et de partage entre les acteurs économiques du territoire. Retour avec Mélanie Poquet et Clara de Frutos. Cohésion et rencontre étaient les maîtres mots ce vendredi 7 juin au circuit Jean-Pierre-Beltoise de Trappes. Pour la deuxième année consécutive, Saint-Quentin-en-Yvelines a organisé son Grand Prix de karting, un événement qui était notamment réservé aux entreprises du territoire. Vous savez que l'innovation se fait souvent interfilière et on organise énormément d'événements pour qu'elles se rencontrent dans un cadre convivial et qu'elles puissent discuter entre elles. Ça permet de casser les codes et de passer un très bon moment en dehors d'un cadre hiérarchique. Parmi les entreprises présentes, CRMA, Crédit Agricole, Saipem ou encore Link City. Au total, ils étaient un peu plus de 200 candidats à participer aux trois courses qui étaient prévues. C'est la cohésion avant tout, la bonne humeur, le bon état d'esprit, et puis bien entendu, il y a toujours au fond de cela une part de compétition parce que si on participe, c'est quelque part, on a envie un petit peu de gagner aussi. Mais ce n'est pas la priorité, c'est surtout un moment convivial de se retrouver tous ensemble. On découvre les gens sous un autre aspect et c'est vrai que ça permet d'échanger, de discuter autre chose que du travail, des passions, des loisirs. Quelques établissements scolaires tels que l'Estaca, l'école 2600 ou encore l'université de Versailles 50 ans en Yvelines étaient aussi au rendez-vous. Une prochaine édition est déjà programmée par l'agglomération de 50 ans en Yvelines. Elle pourrait accueillir plus de participants. Une quatrième course est déjà en discussion. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page loisirs dans votre 7-8. Ne l'appelez plus, passe malin mais passe destination. L'offre de réduction créée par les départements des Yvelines et celui des Hauts-de-Seine se réinvente et devient une application mobile gratuite. Elle permet de profiter de tarifs avantageux avec une réduction de 15% minimum dans 90 sites de l'Ouest parisien. Regardez cette interview express réalisée par Grégory Canalé. Le pass destination, c'est la nouvelle dénomination du pass malin. C'est un pass de réduction tarifaire de 15% minimum qui octroie des réductions dans plus de 100 sites du département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Le pass destination se digitalise car on vient de faire paraître une application qui remplace le site internet qui était jusqu'alors dédié au pass malin. Cette application est disponible dès à présent sur Android et iOS. L'ensemble des sites qui sont partenaires. Aujourd'hui, 111 sites partenaires, 76 dans les Yvelines, 35 dans les Hauts-de-Seine. On peut filtrer dans cette application les sites par catégorie de sites. Loisirs, nature, sport ou spectacles et événements ou encore monuments et musées ou encore châteaux. On y retrouve également une rubrique dédiée aux offres ponctuelles qu'on appelle les offres flash qui octroient des réductions encore plus importantes sur des temporalités ou des offres exceptionnelles type sur un festival, sur un seul week-end, des tarifs réduits sur une exposition, sur un temps donné dans un musée par exemple ou également sur un spectacle dans l'année. Le pass destination s'adresse à tout le monde, sans aucune restriction de domiciliation. Il s'adresse aux habitants, donc Yvelinois, Altos et Kouané, aux visiteurs de nos territoires et également aux touristes nationaux et internationaux. Il suffit de télécharger l'application en ligne sur les plateformes de téléchargement mobile, de demander la création de son pass et ensuite de présenter son pass à l'entrée de chacun des sites. Et parmi les nombreux sites yvelinois concernés, celui des fermes de Galie qui adhèrent depuis plus de 15 ans au pass Malin et aujourd'hui au pass Destination. On écoute Bruno Gancel, le responsable communication et événementiel du site. Ça présente plusieurs intérêts. D'une part, on est plein de sites à adhérer à ce dispositif, ce qui permet à chacun des sites de faire la promotion et de faire découvrir tous ses collègues. Le deuxième intérêt, c'est que ça permet de faire bénéficier à ses clients d'un tarif intéressant, particulier, avec une remise. Donc ça nous fait aussi plaisir de faire bénéficier à tous les adhérents du pass Destination du tarif financier intéressant. Et puis troisièmement, c'est aussi un moyen d'avoir une relation privilégiée avec le service tourisme du département. Et en parlant de sites à découvrir dans les Yvelines, comme chaque semaine à l'approche du week-end, nous vous proposons des idées de sortie. Cette semaine, c'est Mélanie Poquet qui vous propose une sélection. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8. Mais juste avant, jetons un coup d'œil à la météo. Demain matin, le ciel sera nuageux dans le département. Du côté des températures, comptez 13 degrés à Versailles, Rambouillet et Oudan et 14 degrés à Mante-la-Jolie. L'après-midi, même tendance, côté ciel avec des averses prévues du côté de Versailles. Niveau température, il fera entre 19 et 20 degrés en moyenne. Samedi, le soleil fait son retour sur tout le territoire. Comptez 11 degrés en moyenne le matin et entre 17 et 18 degrés l'après-midi. Dimanche matin, le ciel reste ensoleillé toute la matinée avec des températures avoisinant les 13 degrés. Mais attention, l'après-midi, le temps se gâte. Des pluies éparses gagneront le territoire. Il fera 17 degrés à Versailles, 19 à Rambouillet, Oudan et Mante-la-Jolie. Et demain, nous fêterons les Élysées. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et ce soir, avec l'invité du 7-8, nous allons parler de jazz, plus précisément du Maison Lafitte Jazz Festival qui revient pour une 20e édition. Début des festivités dès demain et ce jusqu'au 23 juin. Pour en parler avec nous en plateau, Samuel Stroke, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur artistique du festival. Avant de parler de cette édition anniversaire, je voudrais qu'on revienne sur l'histoire du festival. Comment est né ce rendez-vous dédié au jazz il y a 20 ans ? Eh bien, ce rendez-vous est né par une équipe qui était une autre équipe que la mienne au départ. Une dame qui s'appelle Nicole Bikoff qui a créé le festival en 2005, en 2004, 2005 je crois. Et qui a malheureusement arrêté en 2012. Et donc j'ai repris le festival à ce moment-là. Donc c'est né d'une volonté de personnes qui aimaient le jazz et qui avaient envie de le présenter, notamment à Maison Lafitte. Ça a créé un lien particulier entre le jazz et les habitants de Maison Lafitte. Il y a une sensibilité particulière ? Oui, et au-delà du jazz, c'est un événement. Donc c'est un événement où on reçoit les gens, c'est un événement où il y a, comment dirais-je, un état d'esprit. C'est familial, c'est chaleureux, c'est convivial et c'est bienveillant. Et donc effectivement, en plus du jazz, les Mansonniens sont assez preneurs de toute cette ambiance, de toute cette convivialité qui nous permet de passer et de partager beaucoup de bons moments ensemble. Cette année, le festival se tient du 14 juin au 23 juin. Ça va être une édition spéciale, une édition anniversaire ? Absolument, c'est la 20e édition. Et donc c'est une édition assez chargée en termes de programmation, en termes de propositions aussi sur l'événement, en termes de off, d'apéros proposés gratuitement avec des groupes qui jouent, etc. Donc voilà, c'est une édition très spéciale et dans laquelle on a programmé une journée spéciale vraiment pour fêter l'anniversaire, le 22 juin, dans le Parc du Château. Combien d'artistes sont attendus pour cet anniversaire ? Alors il y a une vingtaine de concerts en tout sur l'édition et ça regroupe, si on compte en plus les off, qui ne sont pas vraiment comptés dans ces 20 concerts-là. On est presque à une trentaine et c'est presque 120 artistes. Alors le festival s'ouvre demain, le 14 juin, avec le groupe Génération Django à 21h. Que vont-ils proposer au public ? Oui, le groupe Génération Django, c'est le groupe d'Edouard Penn, le contrebassiste guitariste. Et donc Edouard Penn, ce qu'il propose dans ce groupe-là, c'est un hommage à Django, le répertoire de Django, joué traditionnellement à la Django, mais avec une couche où il revisite, avec un quatuor à cordes, les arrangements et la musique de Django. Donc on a du Django pure souche qui d'un coup va venir se métisser avec de l'écriture de Quatuor à cordes. C'est un très bon groupe qui fait appel à de nombreux solistes de la jeune génération qui sous très bien, comme Sébastien Gignot, Fanu Toracinta. Le concert est déjà complet. Et le concert va se produire dans l'enceinte de l'ancienne église. Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Alors l'ancienne église, c'est une salle de spectacle. En fait, ça s'appelle l'ancienne église parce que c'était l'ancienne église qui était attenante au château de Maison Lafitte, mais qui a été réhabilitée en salle de spectacle. Et elle sonne particulièrement bien. Elle a une très très belle acoustique avec un demi-cylindre en bois au plafond. Et elle est complètement équipée en salle de spectacle. Et c'est vrai que depuis que j'ai repris le festival, on a fait de nombreux concerts là-bas. Et on a de très très bons souvenirs de ces concerts très intimistes qui contrastent avec la semaine prochaine, ce qui va se passer dans le parc du château, où là on est sur des concerts en extérieur, sur une grande scène avec une autre ambiance aussi. Mais c'est pas, on va dire, qu'on n'a pas cet aspect très qualitatif de l'acoustique de l'église. Parmi les têtes d'affiches, également le jazzman Richard Bonnat. Avec lui, c'est tout un voyage autour de la musique jazz et au travers de ses origines africaines. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui ? Richard Bonnat, moi, à titre personnel, je l'adore depuis des décennies. C'est un bassiste extraordinaire, un musicien extrêmement talentueux. Il est d'ailleurs connu dans le monde entier pour ça. Il a aussi une personnalité. C'est un leader charismatique à tout point de vue sur ses réseaux, etc. Il prend beaucoup la parole. Nous, on l'avait accueilli une première fois en 2019. Il avait absolument retourné le festival. Tout le monde était ravi de sa présence. Donc c'est vrai que pour les 20 ans, on a essayé aussi d'avoir comme ça quelques rappels d'artistes qui ont marqué les éditions précédentes. Et c'est vrai que Richard Bonnat, voilà, en fait partie. Et on a eu la chance qu'il soit disponible cette année. Donc on est très, très heureux de l'accueillir à nouveau. Eh bien, on va vous faire plaisir. On va écouter un extrait tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Comment il se fait ce choix des artistes ? Comment elle se crée cette programmation ? Est-ce que vous avez des critères particuliers ? Oui, le critère, c'est comme quand vous visitez un appartement. C'est le coup de cœur. Vous arrivez, vous regardez, vous dites, waouh, j'ai envie de vivre là. Nous, c'est pareil. On écoute, on se dit, waouh, on a envie de les accueillir. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des critères un petit peu plus, un petit peu plus, comment dirais-je, matérialisables. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye d'avoir une programmation éclectique. Le jazz est une musique très riche, très variée, très vivante, bien qu'elle soit âgée, puisqu'elle a plus de 100 ans déjà, mais qui continue à beaucoup motiver la création chez les jeunes musiciens. Et donc, il y a une scène extrêmement variée. Et donc, ce qu'on essaye de faire à Maison-les-Filles de Jazz Festival, c'est d'apporter des images par touche, comme ça, de concert, des différents styles de jazz et de différentes propositions qui sont sur scène en ce moment. Donc ça, c'est un des critères. Le deuxième critère, c'est évidemment d'avoir des têtes d'affiches, des artistes qui regroupent et qui rassemblent énormément, parce que ça fait plaisir à tout le monde, mais aussi de mettre en avant l'émergence, les jeunes talents, les jeunes propositions, les jeunes pousses, toutes ces personnes qui, demain, seront connues et qui, aujourd'hui, amènent une nouvelle pierre, une nouvelle brique dans cette construction. Et justement, qui sont les nouveaux talents que vous allez nous présenter cette année ? Alors, il y en a pas mal. Il y en a pas mal de nouveaux talents. Je pense, par exemple, à la journée anniversaire le 22, Charlotte Planchoux, une chanteuse absolument incroyable à découvrir, qui a fait une très, très belle impression à Marciac l'an dernier. On a aussi, évidemment, Léon Fall, qui sera ce samedi soir à l'église de Maison-Lafitte, à l'ancienne église. On a, évidemment, Hugo Lippi, qui sera là samedi 19h. Dans les jeunes pousses, on a aussi... Alors, attendez, à qui je pense, là ? Bah oui, Joey au missile, dimanche, Joey au missile. Pierrick Pédron, alors Pierrick Pédron, c'est plus tout à fait une jeune pousse, mais bon, il l'a été pendant tellement longtemps. Donc oui, il y a effectivement un Pierrick Pédron qui sera là avec Joey, donc le dimanche 16. Voilà, parmi ces jeunes de la nouvelle génération. Il y a aussi toute une scène off, gratuite tous les soirs, je le dis, parce que là aussi, il y a aussi pas mal de jeunes qui viennent. Vous pouvez venir à Maison-Lafitte Jazz Festival sans acheter de billets, sans réservation. Vous vous installez, il y a un bar, un restaurant, une scène avec des groupes off et plein de jeunes musiciens qui jouent gratuitement tous les soirs et vous profitez de l'ambiance et d'être là. Vous avez une idée du nombre de personnes que vous allez accueillir cette année ? Oui, en général, on accueille à peu près 4000 personnes sur l'édition. Cette année a l'air d'être une édition plus importante, donc on peut peut-être se dire qu'on sera à 5000 personnes sur l'édition. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Samuel Stroke, d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, vous êtes le directeur artistique du Maison-Lafitte Jazz Festival qui se tiendra du 14 au 23 juin prochain dans le parc du Château de Maison et à l'ancienne église de Maison-Lafitte. On vous souhaite un très bon festival et un très bon anniversaire. Merci beaucoup, c'est très sympa. Et juste avant de se quitter, une image insolite pour terminer ce journal. Le 9 juin dernier, le Château de la Madeleine organisait son deuxième rendez-vous autour de l'Art du siège. Durant l'événement, une démonstration de catapulte était proposée au public. Une image impressionnante. Prochain rendez-vous en septembre prochain. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition. En attendant, très belle soirée sur TV78.